Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bon son de retour pour de nouveaux témoignages. Ce que nous entendons maintenant risque de beaucoup vous étonner. Mes frères et soeurs, dans la vie, on aide pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qu'on aide. Ecoutez, elle a envoyé une petite sorcière à la maison sans le savoir. Mais comment ça s'est passé ? Ecoutons cette histoire. Il faut savoir que ma mère c'est un petit frère. Toute cette famille, on a assez soudé du côté de ma mère. On a presque grandi ensemble, on a partagé plein de choses. On a passé soudé, même avec l'oncle dont je viens de parler. On a été très proches et tout. Mais à un moment, il s'est séparé de tout le monde parce qu'il est devenu pasteur, je crois. Et dans sa religion, je pense qu'il ne va plus au village. Il ne s'approche plus des gens parce que, selon lui, les gens sont sorciers au village. Il est censé avoir la force suprême du prix de Dieu. Mais en tout cas, personne ne le juge. Mais il a une femme avec laquelle il a plusieurs enfants. Bien que leur situation soit assez précaire. Vraiment, ce n'est pas compliqué. Il y a des moments où ils ne savent pas comment vivre vraiment et tout. Il a beaucoup d'enfants. Donc, ma tante Rose qui a été affectée à l'intérieur du pays, elle appelle pour savoir, est-ce que je ne peux pas prendre une des filles de mon grand frère, donc mon oncle, pour l'aider un peu. Comme dans la même optique que ma mère a aidé, tout ça. Pour l'aider un peu. Étant donné que j'ai une fille avec qui je vis seule ici, dans mon village là, comme ça, au moins 22. Et puis, elles vont pouvoir s'amuser ensemble et tout, tranquilles. Il y a les négociations qui se font parce qu'il crée, mon oncle là, il crée, qu'elle donne des conditions. Il fait des... bon, en tout cas, elle finit par prendre, elle finit par prendre la petite. Donc, elle va avec la petite. Entre temps, elle tombe enceinte et un jour, elle revient. Parce qu'elle revient parfois nous voir pour qu'on fasse les fêtes de fin d'année ensemble avec une autre. Donc, on fait ça en famille. Donc, elle arrive plus tôt. Elle était comme à 7 ou 8 mois. Donc, elle arrive. Moi, je rentre à la maison. Je la vois. Je suis contente et tout. Elle est très, très enceinte. Mais elle dit, elle va se reposer. Elle va passer le temps et tout avec nous. Donc, on est là. Et le travail... Ça commence... Comment je veux dire ? Le travail commence plutôt plus prévu. C'est difficile. La cauchemar est difficile. Elle va à l'hôpital. La chirurgie d'hôpital. Et les enfants, ils naissent trop tôt. Donc, ils sont sous coulée. Elle rentre à la maison. Je pense que le lendemain soir, elle ne se sent pas bien. Elle a des mauvais pressentiments. Elle ne dort pas. Donc, elle appelle à l'hôpital. Elle appelle à l'hôpital. Vous savez... Bon, je ne vais pas juger les autres pays. Mais en tout cas, la vision, parfois, pour avoir des soins ou pour avoir des nouvelles ou des informations, il faut courir après le médecin. C'est vraiment compliqué. Donc, on la met ici. On la met ici. Elle se lève tôt le matin. Elle va à l'hôpital. Parce qu'enfant, ça ne va pas. Instinct de mère, je crois. Donc, elle avait eu des jumeaux, une fille et un garçon. Elle va à l'hôpital voir les enfants. Arrivé à l'hôpital, on lui dit que la fille est décédée. J'ai appelé toute la nuit et on m'a rien dit. Parce que je suppose que des infirmières doivent veiller, qui sont de garde, doivent veiller sur les enfants qui sont secourveuses. Donc, l'enfant va rester là, s'étouffer, mourir et personne ne sait. C'est la personne qui prend la garde du matin qui vient constater le décès. Donc, on donne le corps. Elle va faire l'enterrement. On est triste. C'est vraiment triste. Les périodes de fêtes, c'est vraiment, vraiment, vraiment triste. Mais il y a le garçon qui reste. Il faut savoir que la fille, elle était plus en forme que le garçon et tout. Entre temps, il faut savoir que quand elle est dans son village, là-bas, elle a eu une amie proche à laquelle elle laisse ses filles ou bien l'une de ses filles quand elle vient à Abidjan. Donc, la dame l'appelle. Est-ce que je peux venir? Que ta fille que tu as laissée, si je ne sais pas ce que la petite, la fille de mon oncle, là, a fait là-bas, dans la maison de la femme ou bien parce qu'elle prie. Donc, je pense qu'elle a surprise en train de faire quelque chose ou bien elle a vu quelque chose. Donc, elle dit, est-ce que je peux venir te voir? Parce que la petite, là, a des choses à te dire. C'est comme ça que la dame prend sa voiture. Elle arrive à la maison. Elle fait asseoir la petite. Parle. Nous sommes tous choqués. Ma mère, mon frère, tout le monde est là. Que, ah, maman, pardon, je voulais te dire que, en fait, c'est moi qui ai tué ton enfant. Comment ça, c'est toi qui as tué mon enfant? Eh? Que oui, en fait, je suis dans la sorcellerie, c'est vrai. C'est vrai, je suis dans la sorcellerie. C'est là que Moutoune dit que c'est vrai. Parce que, elle a des comportements bizarres, mais tu ne vas pas venir te plaindre à chaque fois. On n'est pas trop comme ça. Elle ne mange pas bien, elle ne s'amuse pas avec les autres enfants. Elle attend quand tout le monde est couché la nuit pour aller faire des choses dans la cuisine. Elle a souvent surprises, plein de choses. Et la petite, elle a comme une addiction. Elle passe son temps à dessiner. Elle est toujours en train de dessiner des trucs. Elle dessine des trucs, mais c'est des trucs réalistes. Elle fait comme des BD, vous savez, avec les personnages et les écriteaux, tout ça. Et ma tante dit qu'elle a déjà pris un de ses cahiers, elle a déchiré et jeté. Mais la petite, elle peut dessiner même sur des cahiers où c'est déjà écrit. Elle va dessiner par-dessus les écritures. Elle dessine tout le temps. Et donc, elle a envoyé, la dame Aiki, elle est venue envoyer son nouveau cahier. Et même, je l'ai regardé. C'est comme il y a des discussions, elle dessine des aides. Je pense que c'est une sorte de représentation de sa vie en parallèle, je ne sais pas, dans leur association, dans leur confrérie de Nuit Lara avec la réalité. Elle dessinait des sirènes, des gens qui vivent sous l'eau, des gens qui marchent à l'envers, des femmes avec des sexes masculins, des femmes qui ont des sexes masculins qui vont coucher avec d'autres femmes pendant qu'elles dorment. Et la femme saigne, d'autres meurent et tout. Tu as réussi ta mission, est-ce que tu as fait ceci ? Vraiment, mais je vous dis des histoires qui peuvent, avec les écritures, les conversations, qui peuvent vraiment faire froid dans le dos. Donc, ma tante, on parle de ça. Et la fille continue ses aveux que lui. En fait, j'étais déjà sorcière. Et puis, quand je suis arrivée, on a fait, on a mangé l'enfant de telle maîtresse, on a mangé l'enfant de telle maîtresse, on a rendu telle maîtresse malade, on a tué tant, on a fait ceci. Que oui, les gens qui m'ont accueilli là-bas, donc, ils disent que comme j'ai mangé, c'est mon tour de donner, que comme ma tante enceinte. Ça veut dire qu'elle essaie depuis que ma tante attend des jumeaux et donc qu'eux, ils ont prévu de prendre un des enfants. Comme elle ne pouvait pas donner sa tante, je suppose à cause de la prière ou quoi. Donc, eux, ils vont prendre un des enfants dans le ventre de ma tante. Donc, je suppose même que l'accouchement, quand elle est partie, parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'elle va attendre voyage. Donc, quand elle est partie, ils ont déclenché l'accouchement. Et donc, l'enfant est mort. Et je pense que pendant la nuit où l'enfant est mort, là, il y a eu un problème. C'est ça qui a fait que l'autre dame s'est rendue compte. Elle a prise directement pour venir. Donc, elle explique, elle explique ce qu'elle a fait. Elle demande pardon. Elle dit que oui. Et le problème, c'est qu'en fait, l'âme, ils avaient l'âme de l'enfant, mais l'âme était trop forte. L'âme est repartie chez sa mère. Donc, les esprits avec qui elle fait ces choses, la nuit-là, sont venus à la maison, chez nous, pour venir rechercher l'âme. Et tout le monde tombe dans une trance. On prie. Je vous dis, mais nous sommes vraiment choqués, vraiment choqués. Elle voulait juste aider quelqu'un. Et voilà qu'elle est devenue le mouton de sacrifice. Son enfant, ses enfants sont devenus les moutons de sacrifice dans cette histoire. On appelle son père qui est censé être le pasteur. Il vient à la maison. Il se ramène, je pense, le lendemain. Il ne fait pas d'excuses. Il dit, il déclare que lui, il n'y a pas de sorcellerie chez lui. C'est pas possible. Il dit que c'est quoi ? Même pas d'excuses, même pas de compassion pour sa petite soeur. Il dit que lui, il ne sait pas de quoi il s'agit et tout. Mais en tout cas, si c'est le cas, il va briser que tout. Elle est censée avoir pris sa roue. A peine même s'il lui parle, même s'il lui pose des questions, même s'il est choqué. Et moi-même quelque part, je me dis, est-ce que ce n'est pas sa sorcellerie qui fait qu'il est maintenu dans une situation précaire. Elle est loin de tout et de tout le monde et tout. Il n'arrive pas à avoir le bout. Tu vois. Et donc, il vient, il parle rapidement. Vite fait, il prend sa fille, il repart. Donc, ma tante est là, endeuillée. Dans les fêtes de fin d'année, tout le monde est déçu, tout le monde est dépassé. Franchement, c'était terrible. Donc, c'était la première fois que j'étais confrontée à une situation où on vient te raconter de la sorcellerie comme ça. On demande même où tu as pris ça. Non. J'ai mangé chez une tante, quand on était à Bobo. Je ne sais pas. Tu sais, mais je pense que ces personnes-là mentent même en train de faire des déclasses. Est-ce que tu veux arrêter ? Oui. Non. Elle ne te dit rien. Tu sais que c'est parce qu'elle est obligée et qu'ils l'ont attrapée dans cette situation justement. qu'elle a été obligée de parler de ça. Mais je ne pense pas qu'elle va arrêter. Et vraiment, en tout cas... Wow. On ne veut pas quitter la sorcellerie juste comme ça. Non. C'est trop facile. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Bien. Nous te l'écoutons comme le témoignage. C'est parti. Moi, je vivais au Congo. Et... J'étais un jeune. Moi, j'ai passé mon temps. Quand je me suis concentré à mes études, je ne... Je faisais des choses comme tous les étudiants. Mais je ne m'égarais pas tellement parce que je savais que la priorité, c'était mes études. Alors, quand j'ai fini, je me suis rendu compte que je n'avais pas de petit ami. Je n'avais pas de fiancé. Et... Et... Bon. Je me suis dit. Bon. C'est pas grave. On va faire avec. Et... Je me suis dit. Je veux passer à la carrière. Et puis... Ça va suivre, quoi. Mais entre temps, j'avais des filles qui étaient avec moi. Mais j'avais rien de sérieux. J'avais personne qui pouvait dire que non, c'est moi le... C'est moi là où... Vous comprenez. Donc... Je me suis mis à vivre comme tous les jeunes, à chercher son boulot. Et j'ai vu une fille. Une fille qui travaillait pour... Un de mes cousins... Un de mes amis. En fait, c'était la cousine à un de mes amis. Elle avait les... Les courbes, quoi. Donc moi, je me suis dit. Bon. Je veux... Peut-être commencer avec cette fille. Et puis si ça marche. Pourquoi pas. Pourquoi pas aller. Mais... En approchant la fille, je me suis rendu compte que... Ça... Ça n'aboutirait jamais. Nous sommes complètement... Différents. Mais... Le corps était... Sublime, quoi. Donc je me dis. Même si... Ça n'aboutirait pas. Mais si elle est consentante. Pourquoi pas. En fait, c'est qu'on va faire. Et puis le reste... Ça ira. Donc... Je vais vers elle. Et puis... Elle accepte. Et je l'invite chez moi. La première chose que je remarque. C'est que... Le jour elle vient chez moi. Moi, je prépare le terrain. Parce que moi, j'habitais l'annexe. Je prépare le terrain. Ça fait qu'elle va venir. Dans l'annexe. Et puis... Tout va se passer là-bas. Quand elle pose... Simplement son premier pied. Ma mère sort de la maison. Et commence à... L'engueuler. Je comprends pas. Mais comment est-ce que maman a su que... Elle venait. Comment est-ce que... Même si... Elle ne la connaissait pas. Pourquoi elle n'a pas... Cherché à parler avec elle. Elle ne fût que... Discuter. Pour se requelque chercher. Maman la engueulait. Et elle aussi. Comme c'était une... Bonne jureuse. Elle a fait semblant. Comme si elle venait pas chez moi. Elle a simulé. Et puis elle est partie. Moi je les rejoins. Et puis... On a... On a parlé. Elle m'a dit. Elle ne viendrait plus chez moi. De toute façon. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. C'était à moi de créer une autre opportunité. Et moi je suis resté. Mais j'ai dit. Mais non. C'est pas possible. Moi j'avais l'opportunité en or. Ça c'était une passe en or. Et puis je rate ça comme ça. Mais... Il y a une partie de moi qui dit. Il faut abandonner. Laisse ça. C'est que tu ne comprends pas. Tu laisses. Mais moi j'étais toujours têtu. Parce que... Bon en fait. J'étais dans mon esprit. Dans ma tête. J'étais emporté quoi. Et... Quelques jours après. Par contre on m'appelle. Elle me dit. Je dois... Lui chercher un ordinateur. Elle me donne les caractéristiques. Et puis... Elle me dit. On trouve l'ordinateur. Et puis elle me dit. Tu vas me l'apporter. Je vous dis. Chose curieuse. Elle me demande de la porter. L'ordinateur dans la ville où elle va. C'est la ville où la petite fille aussi. Avec qui j'ai failli être il y a quelques jours. S'en va. Moi je ne savais pas. Je ne savais rien de tout ça. Je suis allé. Et puis mon ami me dit. Tu vas aller saluer ma famille. D'ailleurs. C'est la ville de ma famille. Je vous dis que c'est à 400 kilomètres. Et... Je vais là-bas. Je trouve la fille. Il y a une partie de moi qui dit. Ok. C'est l'occasion. L'autre partie me dit. Non, non. C'est trop suspect. Mais comme j'étais trop emporté. J'ai dit. Non. Ça va rien faire. Je vais... Et puis ça va passer. Je vous dis que... Il y a une de ses cousines. Qui apparemment. Je ne connais pas. A quel niveau elle a compris ça. Si c'était par... Le Saint-Esprit. Ou c'était une sorcière aussi. Elle s'est interposée. Elle a dit. Personne ne bougera. Sans que moi aussi je n'aille. Et l'autre... La fille. Ma fille. La fille que... Qui m'a tiré. Elle s'énerve. Pourquoi tu ne peux pas me laisser tranquille. Partout où je veux te suivre. Elle dit. Ça. C'est mon frère aussi. Je le connais. Depuis le quartier. Si vous allez. Pourquoi moi je ne devais pas. Et l'autre. L'autre. La fille. Ma fille. La fille que... Qui m'a tiré. Elle s'énerve. Pourquoi tu ne peux pas me laisser tranquille. Partout où je veux te suivre. Elle dit. Ça. C'est mon frère aussi. Je le connais. Depuis le quartier. Si vous allez. Pourquoi moi je ne devais pas y être. le quartier. Dont nous sommes allés. Je vous dis. Dans ma tête. Je me dis. Je vais passer le numéro de ma chambre. A la fille. Et puis on va se séparer. Et puis on va se retrouver. On rencontre. Un incident. Un incident. Un incident d'abeilles. Sorti de nulle part. Devant nous. On voit déjà. Les gens sont en train d'être agités. Mais. Ils sont pas encore. A notre niveau. Moi je leur dis. Ne bougez pas. Elle me pose la question. Pourquoi tu dis. Ne bougez pas. Je leur dis. Vous ne voyez pas. Ce qui se passe devant nous. Il y a quelque chose. Qui se passe. Mais on ne comprend pas. Vous voyez. Les abeilles. Vous n'êtes pas capable. De tout voir. Et puis. Finalement. On comprend. Que ce sont les abeilles. Et. Je me. Couche. Elle se. Elle se couche aussi. Et. Les abeilles. Elles passent. Après. Je me dis. Ça. C'est plus normal. Comment. Il y a autant. D'obstacles. Entre cette fille. Et moi. Ok. On va rentrer à la maison. Je ne veux même. Plus partir. Où que ce soit. On rentre à la maison. Je rentre à la maison. Et puis. Pour moi. C'est fini. La fille essaye. Je dis. Non. Pour moi. C'est fini. Il y a trop d'obstacles. Ça semble bizarre. Et puis. Je vais apprendre. Que la fille. Elle est. Ophéline. Parce que. Elle a été chassée. De chez elle. Parce que. Elle a été soutenu. D'avoir. Tué. Sa propre mère. Dans la sorcière. Et puis. Telle qu'elle est là. Tout le monde sait. Que. C'est une sorcière. Ah. Là. Je comprends. Que. Sa cousine. Quand. Elle a voulu. Venir. Avec. Nous. Parce qu'elle savait. Que j'avais. Une attirance. Pour elle. Elle a voulu. Me protéger. Mais moi. Je ne savais pas. Je vous dis que. Après moi. Mon ami. Le cousin. De cette même cousine. Est mort. Bizarrement. Le grand frère. De cette même. Fille. Est mort. Le grand frère. De mon ami. L'oncle. En fait. C'est l'oncle. Est mort. Bizarrement. Et. Là. Je suis que. Des fois. Il y a des choses. Qui nous échappent. Mais. On comprend pas. Mais. La vérité. Est. Plus dure. Que. Ce que. On cherche. Des fois. Quand les choses. Ne marchent pas. Il faut pas. Se plaindre. Il faut. Chercher. A comprendre. Merci beaucoup. Pour l'histoire. Maintenant. On passe là. Vous avez vu ça. Il ne savait pas. Que cette fille. Était. Une sorcière. Est-ce que. Vous avez entendu ça. Ouah. 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 Je vais raconter. L'histoire. D'une jeune fille. Ici. A Kinshasa. Qui vient de. Rendre là. Qui vient de. Rendre là. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé. Avec. Cette jeune fille. Elle a. Elle devait avoir. Autour de 22 ans. Elle avait. Son fiancé. Avec. Ils ont fait. Deux ans. Une relation. Un peu. Voilà. Une relation. On dit. A Kinshasa. Tonto. Plutôt. Vous voyez. Genre. Voilà. Qui évolue. A pas de torture. Une relation. Comme ça. Le jeune. C'est débrouillé. C'est débrouillé. La fille. Elle a rencontré. Quelquun. Il a rencontré. Quelquene nuit. Qui. 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 lui dit qu'elle devait abandonner son ancienne relation parce que le gars ne va rien lui donner. Donc, il y a fait deux ans, le gars ne pense même pas se présenter chez elle. Et voilà, le gars ne fait rien pour elle. Et c'est une femme, elle grandit, elle évolue déjà. Normalement, elle doit se mettre en valeur, bref, se marier. Se marier, ça va la mettre en valeur dans sa famille, chez ses amis et tout. Alors, le monsieur s'est présenté comme n'ayant pas de famille ici à Kinshasa. Toute sa famille vit à l'Occident, en Occident. Et lui-même, il n'est pas permanent ici. Il vit à Dubaï. Il vient juste vendre ses affaires et une partie de sa famille vit à l'Ombashi. Bref, le monsieur s'est présenté seul devant la fille et il ne lui a présenté personne d'autre. Alors, la fille aussi, de son côté, elle n'avait pas présenté le monsieur chez elle. Ils ont fait jusqu'à un mois de relation. Tout se passait bien. Et alors que le monsieur voulait rentrer à Dubaï, d'après ce qu'il avait dit à la fille, il a sollicité qu'il disait des relations sexuelles. Comme ça, il va partir. Et c'est ce qui s'est passé. Et il a laissé des cadeaux à la fille, en tout cas, avec de l'argent, beaucoup d'argent, beaucoup de cadeaux. Et il est parti. Après ça, elle a fait le rentrer chez elle. Ils ont aussi parlé. Ils ont parlé par téléphone. Au milieu de la nuit, pendant qu'elle dormait, elle a commencé à avoir des douleurs atroces dans son ventre. Elle a commencé à avoir des douleurs atroces, des douleurs atroces, des douleurs atroces, jusqu'à réveiller tout le monde. Et on lui demande, qu'est-ce que tu as fait ? Comment s'est passée ta journée ? Il y a même des vidéos qui circulent, sauf que je n'ai pas voulu recevoir la vidéo. Sinon, je l'aurais envoyé. On lui a demandé, qu'est-ce qui se passe ? Tu étais avec qui ? Tout ça. Qu'est-ce que tu as fait ? Et voilà, pourquoi autant de douleurs ? Parce que la douleur était tellement inexplicable. Elle s'est tordée tellement de douleurs qu'on a essayé de donner des produits. Ça n'a pas marché. Et là, on a commencé à lui poser des questions. Alors, c'est là qu'elle a commencé. Elle n'a d'abord pas parlé. Et c'est lorsque elle a commencé à avoir des asticots qui lui sortaient par le bas, par voie vaginale, bien sûr, des asticots vraiment horribles. Elle a commencé à parler. Elle a raconté son histoire. Elle a avoué, malheureusement, ils n'ont pas eu assez de temps. Ils ont essayé de contacter le monsieur. Son numéro n'est passé plus. Et personne ne le connaît, malheureusement. Et ça a vraiment causé la mort de la fille. Donc, elle a rendu là. Voilà, je voudrais vraiment conscientiser plus d'un que ces choses sont réelles. C'est vraiment réel. Et comme conseil, comme conseil par rapport à ces deux petites histoires, c'est vrai, l'amour patati patata. Mais ce que je vais demander, c'est que pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont musulmans et autres, je ne sais pas. Vous savez, la parole de Dieu n'est ment pas. La parole de Dieu n'est ment pas. Quand le Seigneur nous interdit d'avoir des relations sexuelles hors mariage, c'est parce qu'il nous préserve, nous. Ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu, mais c'est pour notre propre intérêt. Vous allez voir que la plupart de ces histoires, pour femmes, pour hommes et tout ça, en tout cas, la plupart tournent autour du sexe. Autour du sexe, j'allais dire. La plupart tournent autour du sexe et vraiment, les conséquences ne sont pas bonnes. Si on peut au moins se préserver chacun en respectant la parole de Dieu jusqu'à son mariage, je pense qu'on aurait vraiment moins, alors, de moins en moins de dégâts. C'est vrai qu'on est humain. La chair peut faillir, mais présent, en tout cas, présent le plus d'efforts parce que les temps ne garantissent rien. Il y a de ces histoires où les gens ont juste la première nuit, ça s'est passé comme ça la première nuit. Mais il y a encore une histoire que j'ai entendue, même ici à DNG, où la femme, elle a connu le monsieur. Ils ont fait deux ans ensemble, deux ans. Et après ces deux années, le monsieur venait même jusqu'à chez eux, à la maison. Mais le monsieur a quand même voulu la sacrifier, après deux ans. Vous voyez ? Donc, le temps n'est garanti rien. Ce n'est pas parce qu'on a fait un an, on se dit, je connais la personne, je connais la personne, elle ne va pas me faire du mal. On ne connaît rien. La seule personne qui maîtrise le monde, c'est Dieu. C'est lui qui maîtrise tout le monde. En fait, nous, on ne connaît rien. On ne peut que se fier sur ce qu'on voit. Donc, c'est un peu ça, je ne sais pas. Aïe, 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 c'est vraiment terrible, c'est marrant. Mais nous n'écoutons encore un autre conseil terrible au travers de cette histoire. Cette histoire, je vais vous la raconter pour faire réfléchir tous mes compatriotes ou tous les Africains qui viennent ici en France, qui viennent en Europe en général, qui doivent savoir que ce n'est pas tout le monde qu'on doit aider. Mon histoire a commencé en 2000. Quand je suis arrivée ici en Europe, je me suis mariée, j'ai vécu avec un Français. Alors, en quittant le pays, j'avais laissé mon fils là-bas. En laissant mon fils, mon fils, un jour, il partait au village, il a rencontré une certaine tante. Et la tante lui a dit qu'elle me cherche fatiguée, elle m'a suivie au Gabon, elle ne m'a plus trouvée au Gabon, elle ne sait pas juste là où je suis. Si mon fils peut lui donner mon contact, et mon fils a pris le contact, il lui a donné. Je venais d'arriver en France et j'avais déjà fait seulement quatre mois. Alors, cette tante m'a appelée, elle m'a expliqué comment elle souffre là-bas, comment elle a perdu sa fille, comment tout ça. J'ai entendu ses lamentations et elle m'a demandé si je peux l'aider et je lui ai dit oui, j'ai la possibilité de t'aider parce que la personne que j'ai épousée, c'est une personne avec un cœur sur la main, donc il peut m'aider. Et comme on venait de m'opérer, donc on va faire les débats pour te faire venir. Alors, j'étais à l'hôpital quand elle m'a appelée là. Alors, quand je suis sortie, le jour où je suis sortie de l'hôpital, j'ai attaché mon ventre avec un foulard pour pouvoir marcher. Je suis montée directement à la mairie à aller faire les papiers, l'hébergement, comme je devais faire les démarches pour venir et mon mari m'a aidée. Donc, on a fait tous les papiers, elle est venue. Quand elle est venue, j'étais la première personne à l'accueillir à l'aéroport. La première nourriture qu'elle a mangée en France, c'est la mienne, l'eau, c'est la mienne. Et je peux dire aussi, le premier célibre qu'elle a porté en France, c'est moi qui l'avais achetée. Donc, elle est restée à la maison. J'ai constaté, en restant à la maison, j'ai constaté qu'il y avait les petits fioles dans la douche, dans la chambre. Elle mettait les petits fioles partout. Donc, je ne m'entendais plus avec mon mari, la situation n'allait pas très bien. Ensuite, en voyant cela, je rentrais, comme je partais au travail, je la laissais avec mon mari. Et mon mari s'est plaint d'elle, parce que mon mari était handicapé, qu'il a voulu que la dame l'aide à aller acheter la cigarette. Elle a dit qu'elle ne peut pas sortir avec un handicapé. Donc, mon mari était très fâché. Quand la fin du mois arrivait, durant le temps de l'absence de mon mari, elle ne faisait qu'à appeler au pays pour montrer à tout le monde qu'elle est déjà en Europe. Et quand la fin du mois arrivait, la facture a grimpé, à tel point que mon mari a pété le plomb. Il a dit, il faut que tu la fasses partie de cette maison. Je ne peux pas payer d'une facture si énorme. Alors, elle connaissait une personne à Castres, elle est partie à Castres. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Moi, je suis restée dans mon ménage, mais ensuite, ça n'allait pas, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Le jour que je faisais les ménages, chaque fois, je ne faisais qu'à enlever les furs là et je les balancais à la poubelle. Alors, un jour, je me suis séparée de mon mari et je suis partie à ma recherche. Elle était à Castres et elle a trouvé quelqu'un là-bas qui l'a imposé, tout ça. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Et les années, environ deux ans plus tard, elle m'a appelée, elle m'a dit, ça ne va pas, machin, tout, que je lui ai invité chez moi. Là où moi, j'habitais dans la maison de mon patron, parce que j'avais une chambre dans la maison de mon patron. On dormait sur le même lit et à partir de ce moment, là, j'ai commencé à sentir quelque chose qui sifflait à mon oreille droit, comme si c'était le criquet, je ne sais pas, on appelle ça quoi, je peux dire le criquet qui siffle le soir là. Donc, alors, quand ça siffrait comme ça, ça siffrait comme ça, ça siffrait comme ça, et j'ai commencé à avoir des étourdissements, je ne savais pas comment ça s'est passé. Un beau jour, le patron a dit, non, ça n'est mal, il faut qu'elle parte. Je lui ai laissé passer, elle a eu les problèmes là-bas, j'ai même pris l'argent, j'ai envoyé, parce qu'elle a détourné l'argent à l'hôpital où j'y ai travaillé, elle a volé les chèques chez les patients de la maison de retraite, et ensuite, après, elle m'a appelé qu'il faut que je l'envoie l'argent, si elle sans ça, elle va aller en prison, moi, je lui ai envoyé l'argent. Je ne savais pas que, durant tout le temps qu'on était là, elle était, elle ne me voulait pas du bien. Ce que j'ai d'abord constaté, quand j'étais encore chez mon mari, il y a un cousin qui est en Belgique qui m'a appelé, qui m'a dit qu'on fuit la mort au village, et puis tu nous l'amènes ici, quand quelque chose va t'arriver ici, ne nous appelle pas. Il y a une autre femme qui m'a appelé aussi, que je ne connais pas, je ne la connais ni d'Eve ni d'Adam, je ne l'ai jamais vue, qui m'a appelé, me dire que tu connais la femme que tu as amenée là, ce qu'elle fait dans sa vie, donc quand quelque chose va t'arriver là, ne nous appelle pas. Et j'avais répondu à cette dame que, maintenant qu'elle est déjà là, vous venez me dire pourquoi, pourquoi il ne fallait pas me dire quand, vous voulez la faire venir, vous voulez que je la fasse quoi. Ensuite, là où je travaillais, j'ai déménagé, je suis partée dans une autre ville, où j'ai commencé à travailler à l'hôpital. Et comme j'avais eu un accident étant très jeune, mon pied ne supportait pas la station debout longtemps, donc j'ai dû démissionner à l'hôpital et il manquait la main d'oeuvre. Et comme cette personne était au village, elle était infirmière scolaire, donc j'ai parlé à ma chef que, comme tu vois là, j'ai une personne qui peut venir me remplacer ici à l'hôpital, est-ce que vous pouvez la prendre ? C'est ce qui s'est passé, je l'ai invitée, elle habitait chez moi, et puis elle a commencé à travailler à l'hôpital. Et quand elle habitait chez moi, j'ai commencé encore à ressentir les étourdissements et quand je dormais dans ma chambre, une personne me plaquait au lit et je ne voyais pas la personne parce qu'elle dormait de l'autre côté de l'appartement. Donc, je ne voyais pas la personne, la personne me plaquait au lit et si je ne commençais pas à réciter « Notre Père qui est aux cieux », je n'arrivais pas à me débarrasser de cette présence. Les trucs ont commencé à survenir dans ma vie, je marche comme ça, j'ai les troussements à tomber, mon cœur battait la chamade et je suis partie à l'hôpital, j'ai eu l'hypertension, ma tension était élevée jusqu'à 19, ma tension était élevée. On me demande si je ne suis comme ça et puis tu as la tension comme ça, qu'est-ce qui ne va pas ? Je dis je ne sais pas. Alors, j'ai commencé à suivre le traitement, mais malgré ça, la situation ne faisait qu'empirer et j'ai cherché, je suis allée voir l'agence qui m'a loué mon appartement pour qu'on la trouve son appartement et on la trouvait, elle est partie habiter là-bas. Un jour, je faisais une autre formation, je rentrais dans ma formation, elle a préparé le lapin, elle a amené toute la marmite du lapin venir me donner, ah, c'est tout simplement pour te remercier parce que sans toi, si je n'ai pas vu ce travail, ceci ou cela, machin, truc, moi je croyais que c'était la réalité, j'ai mangé le lapin. À partir de là, les amis ont commencé, j'ai commencé à être malade, 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 malade. Quand je m'en vais à l'hôpital, on dit qu'on ne voit rien, on fait tous les examens, on ne voit rien. J'avais aidé aussi une fille du Cameroun là-bas, qui était, qui habitait aussi ce mois de temps en temps. Alors, quand j'ai dit, j'ai expliqué à cette fille tout ce que je ressentais, comment la maladie évoluait, comment quelqu'un venait se coucher sur moi, comment je n'arrivais plus à marcher, tout ça, elle m'a dit que c'est une histoire mystique. Donc, elle va essayer de m'aider. Elle est partie à Lourdes, aller chercher l'eau, sel, et l'eau baignée à Lourdes. Elle est revenue. Comme je n'arrivais même plus à soulever la main pour manger, je n'arrivais même pas à m'asseoir pour voir la télé, c'est elle qui partait me ramasser dans la chambre, m'aider à me lever, me traîner, m'amener au salon, et elle me nourrissait comme un enfant, pour aller aux toilettes, elle partait, elle me tenait même quand j'étais assise aux toilettes. Donc, elle a pris le petit matelas qu'il y avait dans la chambre. Elle a pris le petit matelas qu'il y avait dans la maison, elle est allée au salon, elle m'a dit de me coucher dessus, elle m'a aidée à me coucher dessus, et puis elle a mis le sel tout autour du matelas et mettre sur moi, elle a pris l'eau bénite, elle m'a ouin, elle m'a fait boire un peu. Elle m'a dit qu'il faut que, comme je n'arrive même pas à parler, il faut que je prie intérieurement. Elle a commencé à réciter leurs prières catholiques, elle a prié, 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 et moi aussi je priais, prié, 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 et moi aussi je priais. Elle m'a ramenée dans mon lit, on a dormi le matin, tôt où elle est partie me prendre encore à 5 heures, elle a mis le matelas au salon, elle a commencé encore la même rengaine, on a prié, 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 là je me sentais un peu mieux. Moi-même, je me suis forcée à m'élever pour m'asseoir, elle est venue m'aider, elle m'a prennée jusqu'au canapé, elle est partie faire le café, elle est venue me donner pour boire, moi-même j'ai tenu la tasse avec les mains. Elle m'a dit, tu vois, je t'ai dit que c'est mystique, on continue, ça va, ça va aller. Ça va aller. Et autour de 9 heures, là, j'avais un ami qui venait me rendre visite là, il vient et me dit, hé, ils sont allés, interphone, ma cousine la répond, mon ami la répond, elle me dit, c'est quelqu'un que tu connais, il veut monter, quelqu'un que je vais taire le nom, qui veut monter, et je lui dis, fais-le monter, le monsieur, je lui dis, fais-le monter, le monsieur est venu, il s'est assis, il m'a demandé comment j'allais, il m'a dit, tu sais, tout de suite là, d'attente est tombé au milieu de la place et on est venu la soulever pour l'amener à l'hôpital, elle voulait aller au travail, elle est tombée, on est venu la soulever, et maintenant, elle est aux urgences là-bas. Je dis, depuis que je suis tombé valade, elle n'a jamais mis pied ici, pourquoi moi, je vais m'intéresser à elle. Dans l'après-midi, on a fait aussi la même prière, avant que j'aille me coucher, on a fait la même prière, et le lendemain matin, quand je me lève, moi-même je me lève, je viens, à 5 heures, on commence encore à prier, 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 puis je me lève, je m'en vais à la douche, je me douche, je viens m'asseoir, regarder la télé, et puis je dis à mon amie là, comme tu vois là, on va aller faire les courses, il n'y a plus grand chose au frigo, on va aller faire les courses. Il m'a dit qu'attends, on ira faire, même autour de 11 heures, on a le temps. Elle aussi est partie à la douche, le temps qu'elle était à la douche, il était déjà 9 heures, j'attends, l'interphone sonné, je me suis levée, et je suis partie à aller décrocher l'interphone, et j'entends seulement ma tante là, qui m'appelle et me dit, tu m'as amenée ici en France pour me tuer, je te demande, est-ce que tu m'as amenée ici en France pour me tuer, tu m'as amenée pour me tuer, je lui dis, je te tue pour quoi, dis-moi pourquoi, il m'a dit, tu sais, tu sais, tu sais de quoi je parle, tu veux me tuer, alors j'ai répondu, ah, donc c'était toi, j'ai raccroché, je suis venue dire à ma, à mon ami là, comme tu vois là, c'est ma tante qui m'a appelée, qui m'a dit que, je l'ai amenée ici en Europe pour la tuer, elle me dit, ah, je t'ai dit que c'était mystique ta maladie là, tu vois, depuis qu'on a commencé à prier, avec l'eau selle et l'eau bénite, tu vois, tu te portes déjà un peu mieux, et dans l'après-midi, voici mon ami là qui revient, il me dit, est-ce que tu as vu ta tante, j'ai dit non, il dit qu'elle est devenue noire, 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 elle qui est née claire, on l'appelait la chinoise, elle qui est née claire, et comme elle mettait encore les pommades dans son temps clair, elle était devenue comme métisse, maintenant si tu la vois, elle est noire, noire, comme quelqu'un qu'on a tout brûlé, donc je me suis tue, moi je suis partie, on est partie faire les courses, au retour, je viens, et puis, le lendemain, on refait la prière, et mon ami là me dit que comme ça va déjà, elle va rentrer, je suis restée faire les prières moi-même, et quand on se croise, cette dame me fuit, elle me fuit, dès qu'on se rencontre, elle me fuit, dès qu'on se rencontre, elle me fuit, après, deux jours plus tard, j'entends seulement que, elle est partie au Cameroun, et, trois jours plus tard, je la revois encore, elle est partie au Cameroun, et elle n'a pas mis longtemps, la voilà déjà de retour, qu'est-ce qui s'est passé, c'est mon frère qui m'appelle au Cameroun, et elle me dit que, la personne que tu as amenée là-bas en France, est venue se soigner ici, et dit que tu voulais la tuer, qu'est-ce qui s'est passé, c'est là que je me mets à raconter cette histoire, après, elle a envoyé les hommes chez moi, venir faire la monnaie, je ne savais pas, c'était mon voisin, donc, je ne savais pas que c'est elle qui a donné l'argent à mon voisin, pour me demander de lui faire la monnaie, elle a pris l'argent, elle est partie faire la monnaie, elle est partie prendre, elle a pris mon argent plutôt, je ne sais pas, elle est partie féticher avec ça, je ne sais pas, et à partir de là, j'ai recommencé à tomber malade, 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 et comme elle habitait chez moi, elle avait fait le double des clés, mes cilips ont disparu, j'avais un string rouge, un string noir avec une grosse fleur rouge derrière, le string a disparu dans ma maison, ma poire que je me purgeais a disparu, beaucoup de choses ont commencé à disparaître, quand j'ai vu comme ça, j'ai changé la cerule de ma maison, j'ai mis une autre cerule, alors, j'ai commencé à être malade, aller au Cameroun, chaque trois mois, il fallait que je voyage, chaque trois mois, ma vie n'allait pas, ma vie n'allait pas, chaque trois mois, il fallait que je voyage, dès que je rentre du Cameroun, elle me voit comme ça, elle prend fuite, mais après quelques jours, ça recommence, toujours, 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 jusqu'à l'heure que je vous parle là, je suis partie, faire trois ans au Cameroun, je suis revenue en France, ça fait seulement un an, pendant un an, j'étais en paix, et maintenant, elle a repris encore, parce que, quand je partais faire les prières, on la chassait de mon corps, et quand on la chassait, elle partait, elle prenait d'autres personnes, ils venaient encore entrer dans mon corps, donc la dernière fois qu'on s'est vues, durant les trois ans que j'étais au pays là, on s'est vues, elle est venue au dé de l'une des femmes, de son père, son défunt père, alors au dé de l'une des femmes, de son défunt père, moi je suis partie l'attraper là-bas, j'ai dit que je vais te bastonner, parce que j'en ai marre de toi, tu me fais trop souffrir, et pourtant, c'est moi qui t'ai aidé à aller en France, et les gens sont venus m'attraper, elle est venue, elle m'a dit que, ah, tu dis que c'est moi qui te dérange, je ne suis pas la seule, on est deux groupes, on est deux groupes, ce n'est pas moi seule qui parle, dans ton corps, on est deux groupes, et pourtant, personne n'a jamais parlé dans mon corps, je ne l'ai jamais dit, mais c'est elle qui dit ça, on est deux groupes, on est devant ses frères, devant ses soeurs, elle a dit ça. Donc, je suis partie me soigner, et chaque fois que je me soigne, elle recommence, je m'en vais chez les pasteurs, dès que je reviens ici, donc je fais appel à toute la communauté MDG, je vous en prie, venez à mon aide, tous ceux qui peuvent m'aider, d'une façon ou d'une autre, aidez-moi, moi je n'avais pas envie de faire le mal, si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est parce que je n'ai jamais fait de mal, à quiconque comme ça, je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal, si j'avais fait du mal, peut-être inconsciemment, mais je n'ai jamais eu envie de faire du mal à quelqu'un, c'est pour cela qu'un jour, elle est venue s'asseoir dans mon canapé, me dire, en ce temps-là, je ne connaissais pas vraiment, qu'est-ce qui n'allait pas, elle me dit que, on cherche à te tuer, tu ne meurs pas, pourquoi, dis-moi comment on t'a fabriqué au Cameroun, je lui ai demandé, comment on fabrique les gens, je sais que, on m'a mise au monde, c'est tout, on ne m'a jamais fabriqué, il me dit, non, tu sais ce que je dis, et elle est sortie du coup, donc, si elle n'a pas réussi à me tuer, c'est parce que, je n'ai jamais fait du mal à cette femme, donc, j'ai pris la communauté MDG, oui, could you do it, could you do it, Sous-titrage ST' 501